bonjour bonjour à tous donc on va passer la main à nadine est ce que nadine tu peux nous repartager ton tu peux nous partager ta présentation c'est l'arrêtera le partage de l'écran des autres voilà mais alors donc nadine est experte dans tout ce qui est comptabilité finance elle est consultante formatrice chez créatif et elle va aujourd'hui animer une petite conférence on va vous donner un petit peu les bases de la comptabilité donc forcément vous ne deviendrez pas expert comptable en 30 en 35 minutes avec nous mais c'est pour vous déjà vous donner c'est quoi les indicateurs clés pour que vous ayez quelques petites bases et que vous ayez aussi un aperçu de ce que vous pourrez retrouver dans notre dans notre formation certifiante qui est comptabilité gestion pour non comptable donc qui est vraiment adapté à tous les entrepreneurs comme vous qui ne sont pas experts en comptabilité mais qui vont avoir besoin d'avoir des bases pour piloter et gérer leur entreprise je te laisse la main nadine ok bonjour bonjour tout le monde alors est ce que tu peux te mettre en mode présentation pour qu'on voit bien tes slides en grand on va diaporama qui il ya pour avoir à ma c'est ça diaporama ouais non c'est diaporama diaporama alors je suis dessus là dans les entre animations et révisions tu as diaporama tu pourras les lancer en pleine écran comme ça tout le monde pourra mieux voir là j'ai alors animation révision d'apparama brama et à partir du début à partir du début ok comme ça on verra bien parfait je te laisse commencer à divider les slides ok très bien bah écoutez moi c'est nadine moore donc je suis comptable de formation j'ai fait toujours de la comptabilité donc j'ai un cursus de comptable j'ai fait un bac comptabilité un bts comptabilité ensuite j'ai continué vers un dcg et ça fait déjà quelques années que j'interviens avec créatif auprès des entrepreneurs comme vous donc je suis ravie de de participer à cette journée portes ouvertes et vous présenter un petit peu les intérêts d'avoir un minimum de connaissances en termes de comptabilité gestion donc il faut savoir déjà dans un premier temps quel est le rôle de la comptabilité je sais pas si parmi vous il y a des personnes qui ont une vague idée je pense que oui mais il faut savoir qu'effectivement le rôle de la comptabilité c'est vraiment de donner une information financière pas que de la comptabilité la comptabilité c'est saisir des écritures saisir vos opérations mais l'objectif final en fait c'est vraiment de donner une information financière donc par rapport à cette information financière comme vous pouvez le voir à l'écran plusieurs partenaires vont être intéressés par cette information donc voyez vous avez l'entreprise au centre et puis vous avez les différents tiers qui sont des personnes qui vont être intéressés d'une certaine mesure à ce qui se passe dans votre entreprise et l'une des l'un des partenaires de prédilection alors ce que celui qu'il nous faut absolument pas négliger c'est l'administration fiscale donc l'administration fiscale c'est vraiment vos partenaires de prédilection lui il attend une une information donc en fait ici en compta on va plus parler de bilan en fait on va plus parler de bilan mais on va parler des états financiers donc lui il attend des états financiers réglementés parce que voilà il a mis en place et bien des règles des lois etc il a mis en place un code de un code des impôts pardon donc nous les comptables on va travailler sur la base du code de commerce mais ensuite il ya le code des impôts donc ça veut dire qu'en fait quelque part après que le comptable ait fait son travail celui qui a le dernier mot qui a son droit de veto c'est la fiscalité donc il est très important pour vous chef d'entreprise d'avoir conscience de toutes les modifications que la fiscalité va apporter dans votre comptabilité parce que sinon et bien vous pouvez vous retrouver dans des difficultés et en france 15% des sociétés et bien mettre la clé sous la porte parce que et bien ils ont négligé l'aspect fiscal donc ça c'est vraiment le partenaire de prédilection qui va vous réclamer chaque année vos états financiers où on va parler également de la liasse fiscale c'est vraiment le document réglementé et après comme vous pouvez le voir vous avez d'autres partenaires d'autres partenaires qui sont également intéressés par ce qui se passe dans votre société donc pour cela on va pouvoir leur fournir un autre type de document qu'on va appeler la plaquette par exemple la plaquette ça va être pareil c'est un fichier quand je parle de liasse fiscale par exemple en fait vous pouvez le voir comme un fichier avec plusieurs feuillets à l'intérieur et qui servent à détailler un au maximum dans sa globalité en fait toutes les données financières donc pour le fichier qui intéresse les autres partenaires on va parler de la plaquette qui là elle est un document encore plus détaillé dans la mesure où on va voir effectivement elle va contenir la liasse fiscale plus des éléments complémentaires qui vont encore plus détaillé les données parce que la plaquette elle va s'adresser à des personnes qui sont pas nécessairement du métier donc ça ce sont des choses très importantes à prendre en compte effectivement pour un chef d'entreprise donc concernant les autres partenaires on a par exemple les clients on va avoir les fournisseurs donc toutes ces personnes en fait il faut avoir un regard il faut avoir il est important pour vous d'avoir une vue d'ensemble en fait sur ses tiers sur ses partenaires parce que mais voilà après c'est une question de stratégie de gestion de l'entreprise par exemple le fait d'avoir plusieurs fournisseurs et bien ça va vous donner un certain pouvoir parce que vous avez plusieurs fournisseurs vous pouvez voilà décider de travailler avec tel ou tel fournisseur les clients également c'est important de bien les cibler de pouvoir les suivre et donc l'information les états financiers en fait vont vraiment vous servir d'outils de travail d'outils de prise de décision et donc il est important pour vous de pouvoir déjà en tirer des informations mais aussi de pouvoir les analyser parce que dans un premier temps l'expert comptable va vous produire ces documents et souvent ce qui se passe c'est que vous vous recevez effectivement ces documents à votre liasse fiscale mais ensuite souvent vous vous retrouvez un petit peu seul au manoeuvre parce que bah c'est pas donné à tout le monde de savoir interpréter ses états financiers alors que c'est pas du tout son métier donc voilà ça c'est un petit peu rapidement pour vous présenter le rôle le rôle de la comptabilité voilà qui est vraiment cet outil d'information et qui va nous servir pour plusieurs raisons d'accord donc effectivement je disais que vous avez l'information de base qui va être la production de ces éléments mais ensuite avec au travers de ces éléments vous pourrez en tirer et bien des statistiques par exemple avec le compte de résultats vous pouvez calculer ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion grâce aux soldes intermédiaires de gestion vous pouvez calculer votre valeur ajoutée donc connaître et effectivement qu'est ce que ça représente en termes monétaires en fait qu'est ce que ça représente réellement quelle la valeur qui représente votre valeur ajoutée quel montant vous allez pouvoir calculer vos différentes marges calculer l'excédent bout d'exploitation qui sont des éléments qui sont regardés par les banques donc tout ça en fait cette formation elle a pour objectif de vous présenter les étapes de constitution de ces différents éléments qui sont indispensables à connaître dans la mesure où c'est vrai effectivement que c'est l'expert comptable qui va produire ces éléments mais vous chef d'entreprise vous en êtes totalement responsable donc en cas de redressement ou quoi que ce soit c'est vous qui allez devoir répondre devant et bien le contrôleur des impôts tout simplement donc concrètement comment ça se passe et bien concrètement effectivement on va passer d'une information dite brute à une information numérisée synthétisée c'est à dire qu'on va on va partir de vos éléments et c'est la raison pour laquelle parmi vous si vous êtes déjà en activité vous avez votre expert comptable qui vous embête un petit peu avec les documents vous avez vous avez envie de lui dire mais vous arrivez bien à retrouver les informations au travers de mon relevé bancaire etc etc mais non l'expert comptable le comptable a besoin de traces écrites ça ça fait partie de des principes comptables qu'on 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 verra également parce que en fait c'est c'est d'après les principes comptables que nous comptables qu'on travaille c'est vrai qu'on travaille sur la base du code de commerce également sur la base du coût des impôts et ça ce sont des codes qu'il faut respecter c'est la loi en fait on n'a pas d'autre choix que de la respecter c'est un petit peu comme voilà le code de la route on n'a pas d'autre choix que de respecter c'est quoi donc en fait notre métier c'est un métier qui est assez qui a été assez quadrillé si je peux dire ça comme ça parce que il est tout est réglementé en fait nous les comptables on n'est pas là pour réinventer quoi que ce soit on est là pour appliquer des règles des droits et donc en fait on va voir ensemble tout ça et ça va vous vous éclaircir vous donner plus d'informations sur la manière dont les experts comptables et comptables travaillent pourquoi est-ce qu'ils font ça quel est l'objectif qui est qui derrière en fait qu'est ce qui est attendu par l'administration pourquoi on va surtout voir ensemble pourquoi parce qu'il ya plein de choses vous pouvez trouver plein d'informations sur internet sur les réseaux sociaux vous avez des informations dispersées effectivement un petit peu donc dans tous les sens mais là on est là pour comprendre le pourquoi le comment voilà pourquoi est ce qu'on fait ça pourquoi est ce que l'administration demande ça pourquoi on demande de faire ceci cela et comment surtout comment le fait donc c'est vrai que vous en tant que chef d'entrepôt vous avez besoin d'avoir un immense de connaissances après effectivement on va pas faire de vous des experts comptables on essaiera d'apprendre le débit crédit mais vous verrez ça se passe plutôt bien d'accord sans trop vous traumatiser non plus donc voilà ensuite effectivement cette formation qui a pour objectif de vous permettre d'interpréter vos états financiers parce que clairement à l'intérieur se cache toute une tonne d'informations concernant votre entreprise sachez le le contrôleur des impôts rien qu'à la lecture de vos états financiers il sait absolument tout ce qu'il a besoin de savoir donc il a cette capacité il a ce moyen ses outils il est capable de comprendre absolument ce qu'il a besoin de savoir de voilà et donc l'idée c'est de vous vous permettre à vous également et bien de comprendre justement les informations qui sont cachées qui sont contenues dans vos états financiers on parle vraiment d'état parce que on va retrouver plusieurs tableaux à l'intérieur concernant l'alliance fiscale par exemple c'est pas toutes les sociétés qui vont devoir remplir les mêmes feuillets il ya des sociétés qui vont qui vont devoir renseigner certains feuillets d'autres non donc mais c'est vraiment un fichier énorme avec énormément qui contient énormément d'informations donc l'intérêt l'idéal pour vous ça serait effectivement de pouvoir déchiffrer les informations cachées si je peux dire ça ainsi donc on va travailler effectivement sur le bilan d'accord donc là on a une première définition du bilan c'est une photographie à une date bien précise du patrimoine de l'entreprise donc mais ça il faut savoir que c'est un état c'est une partie 1 2 de cet état financier comme vous quand je disais tantôt c'est une partie parce que vous allez retrouver également le compte de résultats sur lequel on va travailler mais il ya par exemple le feuillet qui détaille les immobilisations donc les états la partie des états des immobilisations les états des provisions les états des dettes tous ces états tous ces documents sont détaillés dans l'alias fiscal et et vous avez besoin effectivement de de voir un petit peu comment ça se présente et donc le bilan c'est un des tableaux c'est vrai que c'est le tableau le plus célèbre c'est justifié certainement du fait que dans cette liasse fiscale effectivement le tableau numéro 1 c'est le bilan et il est vrai que avec le bilan on a l'information de manière synthétisée à de tout ce qui s'est passé dans l'entreprise et notamment du patrimoine de l'entreprise donc comme vous pouvez le voir on va retrouver le fameux actif passif d'accord qui va regrouper donc on va avoir d'un côté à l'actif et bien tous les éléments dont l'entreprise est propriétaire et au passif on va retrouver les ressources et on va retrouver également les dettes donc faut savoir que en France on a une vision juridique du bilan donc on va faire apparaître dans le bilan tous les éléments dont l'entreprise est propriétaire donc ensemble pendant la formation on va on va étudier on va apprendre si je peux dire à comprendre en tout cas on va essayer de comprendre comment on obtient ces états voilà parce que c'est par le biais effectivement de règles de droit de principe comptable etc de saisie c'est au travers de de la saisie en respectant et bien les principes comptables le plan comptable général je sais pas si certains connaissent déjà un petit peu le fonctionnement du plan comptable ce que c'est exactement c'est c'est un document qui contient tous les numéros de compte qui sont utiles et nécessaires pour travailler pour faire la saisie en fait il faut vous dire que toutes les opérations que vous allez réaliser au quotidien dans la vraie vie j'ai envie de dire nous comptables on va devoir les retranscrire à l'identique c'est à dire que vos états doivent refléter la sincérité la régularité la véracité de ce qui se passe dans votre entreprise ça doit être voilà les comptes doivent être sincères réguliers et donner une image fidèle de ce qui se passe dans votre dans votre structure donc du coup effectivement pour arriver à retranscrire tous ces éléments il faut le faire d'une certaine manière il faut le faire avec et bien une méthodologie et ça on va voir un petit peu comment comment ça se passe pourquoi pourquoi est-ce que on travaille de telle ou telle manière d'accord il faut savoir que effectivement c'est la manière de travailler en france il ya les autres pays ne fonctionnent pas nécessairement de la même manière donc c'est vraiment des principes créés pour pour les sociétés françaises par rapport aux obligations françaises et ce qui est attendu par l'administration fiscale qui est votre partenaire de prédilection celui avec lequel il faut bien s'entendre donc là vous voyez un exemple de bilan d'accord donc c'est des choses qu'on va voir qu'un bilan doit toujours toujours être équilibré on a toujours le côté actif passif il doit toujours être équilibré ça c'est une présentation d'un bilan sorti d'un logiciel fiscal d'un logiciel comptable c'est pas du tout la présentation de l'alias fiscal on verra pourquoi l'administration tient justement à quel est l'intérêt effectivement de travailler sur l'alias fiscal en fait il faut savoir que votre impôt ne sera pas calculé d'après le résultat comptable c'est pas au travers de la comptabilité qui a été faite au quotidien qu'on va déterminer votre votre en fait votre impôt donc souvent il ya des personnes qui se retrouvent un peu surprise j'ai eu des personnes en formation qui se sont dit moi j'ai j'aimerais bien faire ma tenue comptable réaliser moi même ma comptabilité donc ces personnes là effectivement ont fait ce qu'on appelle la tenue mais ensuite il ya la fiscalité et ça la fiscalité c'est pas quelque chose à négliger donc c'est pas sur la base de votre résultat comptable qu'on va déterminer le montant de l'impôt mais c'est bien sur la base votre résultat fiscal et donc c'est deux choses différentes et ça on va voir comment ça se passe pourquoi pourquoi il ya cette différenciation qu'elles sont qu'on voit comment c'est possible et donc on va voir tout ça ensemble donc voilà donc je disais ça c'est un exemple de bilan mais c'est pas la version fiscale c'est pas la version définitive c'est la version obtenue sur la base d'un logiciel comptable mais c'est pas celle là qui est attendue par l'administration et sachez sachez le mais je pense que vous le savez certainement déjà tous ces éléments sont envoyés de façon dématérialisée dorénavant au service des impôts cependant vous en êtes responsable donc là là c'est voilà il faut absolument comme je disais que le bilan soit équilibré ici nous avons le calcul du besoin enfant du fonds de roulement donc pour calculer fondement on va on va voir tout ça en fait on va voir tous ces ratios comme je vous disais dans un premier temps on va devoir calculer effectivement les documents de base au travers de ces documents de base on pourra calculer des ratios on pourra calculer par exemple fonds de roulement le besoin fonds de roulement la trésorerie tout ça ce sont des outils des ratios qui peuvent qui vont vous servir certains vont dire si effectivement l'équilibre financier de votre entreprise est respecté ou pas donc ça sert à ça en fait les ratios ils vont vous servir à ça pour avoir cette vue d'ensemble et pouvoir prendre du recul afin de prendre des décisions éclairées donc c'est vraiment l'objectif donc dans un premier temps vous avez besoin vous avez besoin de comprendre effectivement la formation de ces états comment est-ce qu'on les obtient pourquoi qu'est ce qu'ils contiennent est ce qu'il ya tout est ce que les les calculs que je fais dans ma tête en tant que chef d'entreprise sont bien cela qu'ils sont retenus par la comptabilité voilà donc vous êtes là pour prendre connaissance de tous et tous ces éléments et ensuite une fois qu'effectivement on a mis en place ce document on va pouvoir faire des calculs et des ratios non ça c'était pour le bilan mais ensuite on a un second tableau qui est peut-être moins connu par le grand public qui est le compte de résultats je ai dit qu'effectivement cette liasse fiscale vous l'imaginez comme un énorme fichier avec plusieurs onglets et le premier onglet c'est le bilan le deuxième c'est le compte de résultats donc lui le compte de résultats c'est un tableau qui a tout cette toute son importance cependant en termes de compréhension il est beaucoup plus abordable voilà parce que effectivement il fait intervenir uniquement deux catégories de comptes on va voir effectivement les produits et les charges donc on verra ensemble la définition de la charge on verra si effectivement comme la majeure partie des personnes le croient toutes les dépenses sont comptabilisées dans les charges et bien on verra que c'est pas toujours le cas pourquoi et donc ça ça peut fausser nos prévisions voilà en termes de calcul d'impôts donc ça c'est important de le voir et on va travailler avec des exercices d'application c'est toujours accessible et puis on est là pour vous accompagner donc ça se passe généralement ça se passe bien il ya une bonne ambiance il ya même du réseautage qui se crée des amis en tout cas on se on se soutient les uns les autres voilà donc c'est vraiment une bonne ambiance en règle générale qu'il ya dans ces formations on est vraiment attentif à l'écoute moi pour mon cas par exemple je n'hésite pas à répéter à prendre des exemples concrets grâce au fait que et bien j'ai une expérience sur le terrain que ce soit en cabinet que ce soit en entreprise donc j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise et je vois que créative vraiment a su et bien mettre en avant les besoins en tout cas les les difficultés récurrentes qu'on rencontre en règle générale les chefs d'entreprise ils ont réussi à concentrer tout ça dans cette formation ce qui nous permet vraiment d'aborder tous ces points donc c'est c'est vraiment quelque chose de très très bien conçu et et généralement les élèves sont très 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 contents on a souvent de très très bons retours et que ce soit l'équipe pédagogique ou même les formateurs honnêtement c'est vraiment un centre de formation je dirais que les il ya une bonne dynamique et c'est super pour apprendre vraiment et en plus il ya tout un tas de formation donc vous pouvez revenir vous pouvez revenir comme bon vous semble donc le compte de résultats encore une fois là ce que vous avez à l'écran c'est une présentation on va dire qui a été mise en place pour aider à la compréhension mais c'est pas le document c'est pas la présentation finale qui sera envoyé à l'administration parce qu'il faut savoir que tout ce tout ce qu'on fait là en fait a pour objectif de déterminer la charge d'impôt donc l'objectif en fait quand vous choisissez votre statut juridique etc etc quand on voilà on met en place un suivi de données financières c'est vraiment parce que en fait l'objectif derrière c'est pour l'administration fiscale de connaître de calculer la charge d'impôt pas que mais voilà c'est l'un des objectifs j'ai même l'objectif principal mais ensuite derrière ces données vont servir voyez par exemple quand on parle de de PIB mais il faut savoir que l'ensemble des valeurs ajoutés constitue le PIB donc là vous connaissez en grâce à vos données financières vous savez et bien quelle contribution vous apportez dans la richesse de votre pays donc du coup effectivement l'objectif final c'est de calculer cette charge d'impôt mais l'administration pour des soucis de facilité de lecture etc il a imposé un certain cadre bon ce qui fait que effectivement on a une méthode de travail mais à la fin l'objectif c'est de présenter les états financiers de la manière qui est attendue par l'administration donc là effectivement on voit une entreprise avec un très bon chiffre d'affaires vous voyez ici en bleu et cependant on voit également qu'elle a un total des charges assez conséquemment tout ça on va le voir pourquoi est-ce que c'est fait de cette manière qu'est-ce que l'administration dit sur ces charges pourquoi est-ce que c'est fait comme ça effectivement ici dans notre exemple on voit que au final l'impôt à payer est de trois mille euros d'accord et ensuite on voit effectivement que cette entreprise pourra se payer des dividendes de 17 mille euros mais là encore c'est pas fini d'accord il y a encore des taxes il y a des impôts etc et donc tout ça on va le voir ensemble d'accord et ensuite on va essayer de comprendre un petit peu le lien entre le rapport entre le bilan et le compte de résultats parce que c'est deux tableaux à part entière le bilan il est là pour présenter le patrimoine de l'entreprise et le compte de résultats et de présenter l'activité de l'année donc il va falloir arriver à appréhender tout ça comprendre un petit peu le mécanisme comment ça fonctionne quelle est la passerelle etc et là on a déjà une première idée avec cette histoire de résultats donc il faut savoir qu'en compta on parle pas tout de suite de bénéfices ou de pertes on parle de résultats d'accord c'est souvent le terme qui va être employé on va pas demander on va pas parler en termes de bénéfices j'ai pas demandé à mon collègue à batien tu as travaillé sur cette société quel est son bénéfice non on parle en termes de résultats quel est le résultat et ça effectivement c'est important pour vous d'appréhender de connaître le vocabulaire parce qu'on s'allait parler avec l'expert comptable lui en règle générale il s'adresse à vous comme si vous aviez fait la même filière que lui quoi donc il va vous parler avec le jargon du comptable on la plupart des termes sont compréhensibles il n'y a pas de souci mais parfois effectivement il ya des choses assez pointilleuses et donc là on est là aussi pour faire le point sur tout ça donc ensuite on va aborder la partie sur la trésorerie dans cette formation comme je vous disais tantôt que la formation a été vraiment pensée par créatif pour répondre aux besoins récurrents récurrents des 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 entrepreneurs tels que vous des chefs d'entreprise et il s'avère que le plan trésorerie est ressorti comme un élément vraiment indispensable donc beaucoup d'entrepreneurs ne font pas nécessairement ce suivi le fond mais de manière un peu voilà maladroite si je peux le dire après il y en a qui ont très bien qui ont très bien compris ce terme et qui ont mis en place un suivi qui très bien qui convient mais effectivement en règle générale c'est quand même quelque chose de récurrent c'est quand même un besoin qui est là et donc on va aborder ce plan trésorerie parce que il faut savoir que vous pouvez avoir une entreprise qui marche qui fonctionne bien en termes de chiffre d'affaires donc effectivement vous avez un bon chiffre d'affaires vous avez un bon produit etc mais au niveau de la trésorerie ça peut être un peu plus compliqué et là encore ça peut être la cause l'origine de plusieurs fermetures de société c'est ce ce manque de suivi de trésorerie va avoir des conséquences quand même assez désastreuse d'où l'intérêt de se pencher quand même sur sur ce tableau sur ce tableau et de voir dans quelle mesure il peut être mis en place et d'autant plus que sachez le dans les grands groupes ils ont obligatoirement un tel suivi ça c'est clair ils font ce suivi que ce soit dans les petites entreprises et même dans les grandes entreprises ils font ce suivi et même sur la base d'excel sur la base du bon dieu excel ils ont en place ils ont mis en place ce suivi de trésorerie donc pour vous dire à quel point c'est important moi je travaille dans des sociétés vous avez plus de des millions de chiffres d'affaires et bien ils avaient un tableau de celui de trésorerie donc ça ça peut se faire sur excel ou ça peut se faire sur la base de logiciels etc donc tous ces éléments pareil on va les aborder on va voir comment comment est-ce qu'on les complète et quelle est la finalité donc on verra également cette différence entre le hors-taxe et le ttc 1 donc on verra on va aborder également la partie sur la tva sur la facturation les devis les mentions légales des factures qui doivent apparaître sur les factures on va voir vraiment ensemble vraiment tout ce jargon comment comment est-ce qu'on traite chaque information qui sont extraits de vos différents documents d'accord et bien sûr on répondra à toutes les questions qui nous semblent importantes pour vous aider à avancer dans votre démarche donc c'est vrai que généralement on va le présenter de cette manière on va avoir un tableau qui va présenter les recettes et ensuite un autre qui va présenter les dépenses mais voilà il y a une façon de présenter les choses alors sur dans les recettes qu'est-ce que vous allez afficher à l'écran est-ce que vous allez afficher les recettes encaissées est-ce que vous allez afficher les recettes facturées comment est-ce que vous allez le faire et donc là on est on sera là on est là pour vous montrer voilà vous donner des techniques des exemples pour que ça soit quelque chose qui soit vraiment exploitable et qui est un véritable intérêt parce qu'effectivement il s'agit pas simplement d'indiquer des montants il faut encore que ça puisse vous servir voilà vraiment que voilà votre organisation votre manière de travailler de l'objectif c'est vraiment de vous apporter un plus sinon en fait ça pas vraiment d'intérêt mais quoi qu'il en soit vous ne partirez pas de cette formation quand vous êtes arrivé ça c'est clair vous repartirez vraiment vraiment enrichi pour l'avoir dispensé déjà depuis pas mal d'années j'ai on a vraiment de bons retours et je m'encourage vraiment à à prendre ce temps là je sais que c'est pas évident parce que vous avez déjà vos obligations c'est vraiment pas évident mais ça vaut ça vaut vraiment le coup donc ensuite vous pouvez maintenant vous rendre sur caout je sais pas si j'ai pas trop dépassé le temps on va on va on va si on va le faire on va faire les deux premières questions et après on passe aux questions parce qu'il ya eu quelques questions sur ta conférence on veut bien que je viens que tu lances le caout alors moi c'est ici donc c'est ça après c'est mode classique un ouais ok alors il faut que tu partages ton écran par contre j'ai arrêté le partage en fait là tu présentes tu as la présentation il faut que tu partages l'onglet caout alors là il faut que tu coupes le son de l'onglet non il faut que tu coupes le ah ici ok le son sur l'onglet tu fais cliquer droit couper le son voilà et il faut que tu partages l'onglet caout pour que tout le monde a accès au QR code cela j'ai arrêté le partage alors là on a on est encore sur ta présentation powerpoint d'accord alors reprendre le partage je vais mettre dessus on est toujours sur ah voilà vas-y caout qui s'est affiché voilà c'est bon tu peux voilà parfait donc là vous pouvez scanner votre QR code comme tout à l'heure ou taper caout.it et rentrer le code PID 603 73 73 35 Morgane va vous mettre le lien aussi caout.it si c'est plus simple pour vous de vous connecter via le code PID sinon très bien je vois que vous êtes au taquet avec le QR code hop Morgane vous a remis le lien pour ceux qui n'arrivent pas à scanner le QR code hop on va on va commencer tu peux faire démarrer Nadine tu peux lancer alors je tu peux faire démarrer ah ok j'avais pas démarrer là tu peux faire démarrer voilà là 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 en bas voilà ok alors première question le bilan est une photographie à l'instant T du patrimoine de l'entreprise rouge ou retrace la formation du résultat tout au long de tout au long de l'exercice comptable bleu alors la bonne réponse c'est c'est une photographie à l'instant T du patrimoine de l'entreprise tu peux faire suivant Nadine tu peux faire suivant c'est Marie qui est en première position alors que retrouve-t-on dans la partie partie du bilan le capital les emprunts les dettes ou ses trois propositions le capital en rouge les emprunts en bleu les dettes en jaune ou ses trois propositions en vert alors la bonne réponse c'était la verte c'est trois propositions tu peux lancer hop alors on va voir les scores Myriam est passé devant du coup on peut faire suivant alors ce schéma est-ce que c'est un bilan est-ce que c'est un compte de résultat est-ce que c'est un tableau de trésorerie ou c'est aucune de ses propositions bilan en rouge compte de résultat en bleu tableau de trésorerie en jaune aucune de ses propositions en vert ah il y a eu est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu le bleu il y a eu le tableau de trésorerie il va retracer en fait le flou trésorier en fait de votre entreprise c'est-à-dire vous entrez vos encaissements et vos décaissements donc il va présenter vos flux de trésorerie donc d'un côté effectivement il y aura vos recettes et de l'autre vos dépenses donc vos entrées et vos sorties hop tu peux faire suivant le tableau de trésorerie donc c'est Marie qui est devant et on va faire la dernière question le plan de trésorerie retracer les encaissements et décaissements sur le compte en banque de l'entreprise sur 6 mois 12 mois 2 ans 5 ans 6 mois en rouge 12 mois en bleu 2 ans en jaune 5 ans en vert et la bonne réponse c'était bien 12 mois c'est bien sûr un an alors Nadine est-ce que tu peux reprendre on va voir juste qui est le gagnant quand même 12 mois on va voir le podium Adeline en troisième position Marie 74 en deuxième Marie 74 en deuxième et la première ou le premier donc c'est Hélène bravo Hélène est-ce que tu peux remettre la présentation très bien je vais passer à la traite suivante alors on va parler on va répondre à vos questions alors dans le cas d'une micro-entreprise le compte bancaire de l'entreprise étant confondu avec le compte personnel comment dégager de la trésorerie de l'entreprise est-ce important de faire une distinction claire pour l'autorité fiscale ah oui ça c'est obligatoire à partir d'un certain montant on vous oblige à avoir un compte dédié à votre activité donc là mais sachez que concernant la trésorerie en fait il n'y a pas de séparation entre la micro-entreprise et vous vous êtes une seule et même personne donc si vous avez des difficultés de trésorerie à type personnel et bien ça devient à type professionnel donc mais par contre effectivement c'est important de séparer les deux comptes le compte personnel avec le compte professionnel même si ça devient obligatoire à partir d'un certain montant mais il est quand même important de le faire tout de suite parce que l'administration va vous demander voilà va vous demander un minimum d'obligations en termes de comptabilité c'est vrai que vous n'avez pas à établir un bilan un compte de résultat en tout cas de sortir une liasse fiscale mais l'administration attend quand même de vous que vous fassiez un minimum c'est à dire suivre l'évolution de votre chiffre d'affaires donc c'est beaucoup plus simple à faire quand vous avez un compte bancaire dédié pour votre activité Est-ce que le bilan comptable et le compte de résultat concernent aussi les auto-entrepreneurs ? Non, pas du tout c'est à dire que le bilan comme je le disais c'est vraiment une obligation administrative qui vous incombe mais cependant les micro-entrepreneurs sont exemptés de cette obligation donc sortir un bilan une liasse fiscale enfin sortir un bilan un compte de résultat c'est sortir une liasse fiscale et ça, ça se fait sur la base des principes du code de commerce, du code des impôts et donc ce n'est pas imposé, ce n'est pas demandé aux micro-entrepreneurs c'est justement l'une des raisons pour laquelle les micro-entrepreneurs choisissent ce statut parce qu'ils seront exemptés de ces obligations qui sont quand même assez lourdes Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un expert comptable ? Pouvons-nous la faire nous-mêmes et quelles sont les obligations ? Alors, sachez qu'en termes d'établissement des états financiers vous avez le droit en tant que chef d'entreprise d'établir vous-même vos comptes voilà, de faire vous-même votre comptabilité mais si vous décidez de l'externaliser vous devez obligatoirement le faire auprès d'un expert comptable donc c'est un petit peu ça la règle Il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable en tant que micro-entrepreneur ? Non, je dirais même que ça peut vous revenir assez cher quand même parce qu'un expert comptable, un cabinet d'expertise comptable ne va pas gérer un dossier, ne va pas gérer votre micro-entreprise pour 10 ou 20 euros donc ça va vous faire quand même des honoraires mensuels donc il faut voir s'il y a un intérêt si vous êtes un micro-entrepreneur qui a un petit niveau de chiffre d'affaires qui ne dépasse pas par exemple les seuils en matière de TVA donc c'est-à-dire que vous n'avez pas d'obligation d'établir une déclaration de TVA bon, il n'y a pas vraiment l'utilité après effectivement quand vous avez déjà un certain niveau de chiffre d'affaires oui, là effectivement c'est plus intéressant pour vous de faire quand même appel à un expert comptable parce que voilà, ça vous libère déjà en termes de temps, en termes d'énergie et puis au moins vous êtes sûr que les démarches sont faites correctement les cadres sont corrects donc vous pouvez mais c'est pas obligatoire Existe-t-il un logiciel que je pourrais utiliser pour faire mon prévisionnel ? Alors des logiciels, il y en a plein vraiment, vous pouvez en trouver sur internet des gratuits et des payants mais encore une fois, pour démarrer, vous pouvez le faire très bien à partir d'un bon vieux Excel par exemple sur les business plans on travaille aisément à partir d'Excel on peut présenter les plans de trésorerie, etc. c'est pas du tout gênant, Excel c'est un bon outil mais après effectivement, vous pouvez toujours faire l'acquisition d'un logiciel spécifique Quel est le tarif moyen d'un expert comptable à l'année ? EURL, donc c'est pour une URL sans salarié ? EURL, donc c'est entreprise unipersonnelle donc déjà vous êtes tout seul en fait, il y a plusieurs façons pour un expert comptable de vous facturer l'expert comptable, il peut facturer au temps passé généralement c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'ils font lorsqu'ils voient qu'effectivement l'expert comptable voit qu'il est face à un client qui est très 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 désordonné par exemple le cas d'un restaurant qui va pas du tout classer ses factures il nous emmène ses factures, etc. et donc il y a vraiment un travail de tri à faire dans un premier temps parce que l'administration nous oblige de faire une saisie de manière chronologique on a l'obligation, c'est une obligation en fait généralement les instructions qui nous sont données, nous les comptables ce sont des obligations, c'est inscrit dans la loi et donc tout ce temps qu'on va passer pour un client, etc. l'expert comptable il a quand même ce flère j'ai envie de dire entre guillemets où il va dire écoutez vous on va vous facturer au temps passé donc voilà et par contre d'autres vont facturer à la ligne c'est à dire par exemple sur une facture une facture représente trois lignes le compte de charge, le compte de TVA et le compte fournisseur par exemple et donc voilà il va dire sur 10 000 lignes vous êtes à temps par mois et en dessous ou au-dessus voilà après ça dépend les tarifs en région parisienne il y a les tarifs qui sont peut-être plus abordables en région parisienne que dans le sud parce que j'ai eu des personnes qui un petit peu partout dans la France et c'est vrai que les tarifs ne sont pas du tout les mêmes et aussi il y a les comptables en ligne où là les tarifs sont encore plus abordables donc ça dépend vraiment de vous sachez que pour les comptabilités en ligne c'est super parce que c'est beaucoup moins cher attention quand même et puis quoi qu'il arrive vous aurez quand même quand même un minimum de travaux à faire c'est à dire que quand vous prenez un comptable en ligne sachez que vous aurez quand même un minimum de démarche à faire parce que justement ils ne peuvent pas il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire par exemple je ne sais pas moi il y a des bordereaux qui vont vous demander de devoir remplir vous-même après je ne sais pas si c'est vrai sur toutes les comptes en ligne pour le peu que j'ai vu et par contre quand vous avez un comptable physique bon ben c'est vrai que généralement on gère tout on fait tout de A à Z on vous prévient quand c'est fait on anticipe etc donc bon il faut voir Valérie nous demande si on peut faire sa comptabilité tout seul alors après tout dépend de votre statut vous pouvez la faire toute seule votre comptabilité mais c'est ce que je dis attention parce qu'il y a la partie fiscalité donc il y a la partie fiscalité à prévoir c'est à dire que quand vous avez vous achetez un logiciel vous avez la partie tenue la partie saisie etc. mais ensuite il faut savoir que à la fin il faudra transférer cette comptabilité dans la partie fiscale et là il y a un traitement à faire et donc il faut faire attention parce que c'est pas il faut quand même avoir un minimum de connaissances en fiscalité parce que sinon vous allez présenter un résultat fiscal qui sera pas du tout pas du tout le bon et attention avec l'administration fiscale d'avoir un redressement alors quels sont tes conseils Nadine pour pouvoir dire son logiciel de comptabilité en ligne ? il faut voir la réactivité s'ils répondent rapidement si déjà il y a des comptabilités en ligne qui vous disent ben non on n'a pas besoin de vos factures on va travailler uniquement sur la base du relevé bancaire ben ça en comptabilité c'est un peu délicat parce que justement il est important pour nous de vous fournir vos documents de base bilan compte de résultat mais si c'est fait sur la base d'approximation et bien derrière tous vos ratios ben ne seront pas corrects en fait parce que vous êtes une entreprise du bâtiment je sais pas moi vous allez faire un achat au Roi Merlin je sais pas ce que vous avez acheté mais je suppose que c'est de l'achat de matériel parce que vous êtes dans le bâtiment on peut pas fonctionner sur des déductions vous voyez on a besoin des factures c'est un outil de travail c'est une obligation comptable d'ailleurs parce qu'on a besoin d'affecter au plus juste parce que plus on sera proche de la réalité et mieux c'est vos documents de base vont réellement vous servir pour la partie analyse parce que c'est vraiment deux choses donc d'abord la production des documents ensuite il y a l'analyse et ensuite qu'est-ce qu'on en fait après de tout ça ? ça nous permet d'anticiper mais si on a passé on a tout mis dans vente de marchandises alors que vous faites aussi de la prestation de service à un moment donné comment est-ce que vous allez piloter votre entreprise au mieux avec des saisies approximatives donc ça peut devenir compliqué dans la partie management, stratégie quand c'est de l'approximation alors que dans les cabinets classiques c'est vrai qu'on travaille obligatoirement d'ailleurs c'est l'obligation pour tout le monde de travailler sur la base des factures bon après je suppose que ces comptes habitants en ligne se sont mis dans les règles mais j'ai pu voir ça voilà ce côté-là donc quel conseil pour il faut vraiment que ce soit des comptables qui respectent au plus près les obligations comptables essayez d'avoir un maximum d'explications voilà si vous remettez vos documents vous donnez à quelqu'un qui est en ligne dans ce cas-là qui est à distance dans ce cas-là essayez d'échanger au maximum voilà à un moment donné même si vous n'êtes pas du métier peut-être que vous allez sentir des incohérences et si c'est le cas restez pas voilà dès la fin de l'exercice comptable peut-être penser à changer quoi mais poser des questions échanger, échanger, échanger c'est compris dans leur service Merci Nadine alors il y avait une dernière question pour le coup c'est sur le coût de la formation comptabilité gestion pour nos comptables donc c'est une formation qui dure 35 heures et qui a 1600 euros qui est bien évidemment éligible à tous les dispositifs de financement de la formation notamment le CPF cette formation elle est certifiante donc vous pouvez si vous le souhaitez passer une certification en fin de formation à la fin des 35 heures et cette formation vous pouvez la faire en groupe donc un petit groupe d'une dizaine de personnes ou également à votre rythme c'est-à-dire vraiment chez vous pareil à distance mais vous vous connectez quand vous le souhaitez et vous êtes suivi par un mentor qui vous aidera à évoluer et à avancer dans votre formation donc effectivement cette formation elle est elle est elle est pas vraiment dédiée aux micro-entrepreneurs elle est dédiée à tous les autres tous les autres entrepreneurs qui sont qui ne sont pas en micro-entreprise et qui ont besoin vraiment d'assimiler tous les principaux mécanismes et logiques de tout ce qui est comptabilité d'entreprise le but c'est vraiment c'est de comprendre tous les tableaux que va vous sortir votre comptable pour mieux piloter votre entreprise et avoir mieux évaluer vos besoins en financement mettre en place votre organisation comptable au jour le jour et aussi comprendre cette logique comptable et tous les principaux documents donc Nadine en a un peu parlé le bilan le compte de résultats ou le plan de trésorerie voilà c'était une petite introduction vous vous doutez bien que la comptabilité c'est un sujet qui est très très vaste nous on essaye de faire cette formation là très condensée en 35 heures donc vous ayez vous ayez vraiment la base et que vous vous en sortiez puisque voilà aujourd'hui c'est une formation qui est vraiment incontournable chez Créactif parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas cette formation là ou qui n'ont pas le profil et donc quand vous créez une entreprise c'est quand même important d'avoir un minimum de connaissances dans ce domaine là alors oui non cette formation n'est pas forcément adaptée aux micro entrepreneurs par contre par exemple créer son entreprise créer sa micro entreprise ou devenir auto entrepreneur dans ou cinq jours pour créer cette formation là ou cinq jours pour créer son entreprise dans ces deux formations là vous avez une partie où on va vous donner quelques bases de comptabilité on prévoit quand même une journée dans la semaine où on vous parle de la comptabilité on l'adapte en fonction de est-ce que vous êtes en micro entreprise ou pas et après bien sûr si vous voulez aller plus loin nous on vous conseille de faire une formation d'une semaine qui est dédiée à ça il y a même des parcours qui durent trois semaines que sur la gestion financière donc ça c'est pour des gens qui ont un peu plus de temps et ont un peu plus de besoin mais voilà donc si vous êtes en micro on vous conseille plutôt de toute façon d'aller sur la formation créer sa micro entreprise et vous aurez quelques points de comptabilité évidemment voilà et si vous voulez aller plus loin plutôt aller sur comptabilité gestion pour nos comptables Morgane va vous en renvoyer le lien le programme de formation comme ça vous aurez vraiment le détail le détail du programme merci beaucoup Nadine voilà si vous êtes intéressés par cette formation là vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers en entrepreneuriat voilà pour vous donner aussi plus de détails sur le programme ou sur comment faire financer cette formation merci 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 merci